Monsieur Abdoulaye Faneh, bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous êtes le président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, UNAPES. À l'entame de l'année scolaire 2021-2022, on parle d'une hausse des frais d'inscription. Vos parents d'élèves, comment vous appréhendez justement cette information ? Nous avons été informés par nos coordonnations départementales, particulièrement celles de Dakar et Pekin-Bied-Lewaï, où ce sont des pratiques qui se faisaient depuis longtemps. Cependant cette année-ci, il y a eu une dérive, les gens commencent à exagérer. Nous avons constaté que dans certains établissements, les frais d'inscription s'élèvent jusqu'à 25 voire 30 000 francs. Sans explication ? L'explication qu'ils disent, c'est que pour certains, c'est le conseil de gestion de l'établissement qui a décidé cela. Et d'autres disent même que c'est l'Assemblée nationale des parents d'élèves qui a décidé d'augmenter. Cependant, ce que nous pouvons dire tout simplement, et de manière très claire, c'est que depuis 2010, il y a une circulaire qui date, c'est la circulaire 4465 du 15 septembre 2010, qui détermine les frais d'inscription, qui s'élèvent de 3 000 à 10 000 francs, y compris les blouses et tout ce qui concerne le système éducatif de manière générale. Donc, il n'y a pas lieu à déroger par rapport à ce circulaire. Et au cas où peut-être des ressources additionnelles peuvent être apportées par les parents, un procès verbal d'une assemblée générale peut être fait par les parents pour dire que, par exemple, les 10 000 francs ne suffisent pas. Nous, nous sommes prêts à consentir un certain montant. Mais tant qu'il n'y a pas cette assemblée générale des parents d'élèves, il n'y a aucune instance qui peut décider de l'augmentation de ces frais d'inscription, qui sont déterminés par une circulaire, qui, bien que date depuis 2010, est toujours en vigueur. Donc, il y a des paramètres pour un peu permettre à ces parents d'élèves de ne pas accepter ce que leur imposent ces écoles. Non, non, nous avons été très clairs là-dessus. Nous avons dit que tous les parents d'élèves à qui ont demandé un montant supérieur à 10 000 francs doivent le refuser. Et quel est le retour que vous avez eu sur ça ? Non, non, depuis hier, nous avons quand même des retours. Je donnais le lycée Amadance de Wacame. L'APE a réagi. Ils sont même allés jusqu'à commettre un huissier pour constater cela. Et porter l'affaire-là devant la justice. Et je crois que, quand même, il ne faut pas qu'on aille jusqu'à la CD-TEX. Et le ministère est parfaitement au courant. Je viens de raccrocher tout à l'heure avec le directeur de la formation, de la communication, M. Diagne. Ils sont parfaitement en phase avec ce que nous avons dit. En phase, mais vont-ils sévir ? De toute façon, nous les avons informés. Nous les avons mis devant face à la responsabilité. Et nous leur avons demandé de saisir les inspecteurs d'académie pour qu'ils demandent à ces préviseurs et principaux d'arrêter cela. Et ce qu'ils ont déjà fait, qu'ils remboursent le montant excédentaire. Vous avez cité justement une école. Est-ce qu'il y a, d'après les informations recueillies par votre organisation, d'autres écoles qui seraient dans le même modus parenting ? Bon, de toute façon, nous avons des informations un peu partout. Mais nous, nous sommes une organisation responsable. Et chaque fois que de besoin, si on nous indique un établissement, nous demandons quand même à avoir des bénéfices calculs en demandant un reçu. Donc, au niveau du CM Ousmane Sausset, Sambagay, Sambagay, des acholèmes, c'est une pratique qui s'est faite. Ce qu'ils ont dit, ils ont donné comme argument que les 10 000 francs constituent les frais d'inscription. Et les 15 000 francs constituent des tenues et des blouses. Alors que dans la circulaire 44-65, il est écrit noir sur blanc que les 10 000 francs servent à prendre charge pratiquement toutes les dépenses relatives à l'établissement. L'assurance, les cotisations de l'IACU et même les cotisations au niveau médical, donc pour la couverture médicale et autres. Ce qui veut dire que même si on y ajoute le coût d'une brousse qui coûterait peut-être 2 500 francs, avec les 10 000, si on a à peu près 1 000 élèves, on se retrouve avec pratiquement 20 millions. Moi, je crois que véritablement, ça peut servir largement à prendre en charge ces défenses-là. À ce rythme, n'allons-nous pas vers la privatisation de l'école ? Mais nous l'avons dit parce que nous, nous sommes membres du conseil d'administration de la COSIDEP qui a tenu son panel il y a quelques jours dans un interne de la place. Et le thème était la privatisation, la marchandisation de l'éducation. Et nous constatons qu'il y a une privatisation rampante au niveau des établissements publics. Et là, nous attirons véritablement l'attention du ministère, non seulement du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère aussi de la formation professionnelle et technique. Ce qui semble faire la sourde oreille sur cette affaire, disons que ce n'est pas une première. Cette hausse notée sur les inscriptions, voilà. C'est que quand on fait des textes, quand même, il faut véritablement que les autorités aient quand même le souhait de faire en sorte que cela soit respecté. Parce qu'un principal, un préviseur doit être censé connaître quand même les textes qui régissent les conseils de gestion. Parce que les conseils de gestion, c'est des organes qui sont mis au niveau des établissements scolaires et où sont représentés pratiquement les élèves et tout le personnel enseignant et les parents d'élèves. Mais comme nous sommes minoritaires et pratiquement la majorité des ressources financières provient des parents d'élèves, alors on est minorisé. Et souvent, c'est des décisions qui se prennent à l'insu, non seulement des parents et même des élèves. Monsieur Fadé, cette année scolaire démarre avec des menaces des syndicats d'enseignants. Aujourd'hui, quelle lecture justement en tant que parents d'élèves pour une année qui va connaître beaucoup d'événements, notamment les locales, mais également la Cannes, entre autres les élections de représentativité. Qu'est-ce que cette menace des syndicats d'enseignants peut avoir comme impact sur le déroulement des cours? Moi, je citerai deux facteurs, dans un premier temps des facteurs endogènes, qui peuvent être réglés par le ministère de l'Éducation nationale. Lesquels? Peut-être même pas le ministère de l'Éducation nationale seulement, mais par le gouvernement, dans le cadre du monitoring du suivi des accords. Parce que moi, je crois que c'est la première, quand même, équation à résoudre. Parce que, bon, ils ont demandé, le monitoring a démarré par une cérémonie. On nous avait conviés à cette rencontre-là. Il y a aussi des réunions d'évaluation sectorielles par ministère qui commencent à se tenir. Parce que les syndicats ont donné comme galets le 30 novembre pour vraiment avoir toutes les informations relatives à la plateforme de cash de vendicatif. Donc, voilà la première question. Ça, c'est un facteur endogène qui relève des autorités, qui doivent, après avoir signé des accords, faire en sorte que ces accords puissent les respecter. Bon, l'autre facteur est lié au protocole sanitaire, qu'on semble oublier. Très important. Effectivement. Dans la mesure où, peut-être on a constaté une tendance baissière de cette pandémie au niveau du Sénégal. Cependant, elle existe toujours. Et si l'on y prend garde, si l'on baisse les bras, il se pourrait qu'une quatrième, une cinquième vague revienne. Donc, je crois qu'il y a un protocole qui a déjà été fait. Cependant, nous demandons toujours aux établissements scolaires de maintenir le même dispositif de prévention énergétique au niveau de ces écoles, avec le lavage des mains, le port des masques, ainsi de suite. Bon, les autres défis sont des défis exogènes. Exogènes, que j'ai dit exogènes. Dans la mesure où il y a, première chose, premier cas, les élections. Oui. Parce que c'est sûr qu'à partir du mois de décembre, jusqu'en fin février, c'est sûr que ces élections risquent même de perturber. Parce que vous avez constaté la violence qui commence à véritablement prendre forme au niveau de ces luttes électorales. À part cela, il y a, comme vous l'avez dit, la Cannes, la Coupe d'Afrique, qui pointe. C'est sûr que les jours de marche du Sénégal, si c'est des jours ouvrables, il se pourrait même qu'il y aurait, comme on dit, l'école visionnaire. Donc, c'est une dimension à prendre en compte. Il y a aussi les élections de représentativité des syndicats d'enseignants. Parce que ce sera en avril, je crois, 2022. Et c'est sûr que si ces élections se passent, le GESF-là et les autres syndicats iront à des joutes électorales. Un champ de belle taille. Ceux qui auront peut-être les 10% pour pouvoir être représentatifs et être les intellectuels du gouvernement. Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut véritablement prendre en compte pour que l'année puisse être apaisée. Donc, on risque d'aller vers le non-respect du quantum horaire, une fois de plus. Oui, voilà. La conséquence serait le quantum horaire qui sera lourdement éprouvé. Et à lutter à cela, les deux années de pandémie, tout ce gap-là, si on le cumule, risque de porter préjudice véritablement aux élèves pour faire la tenue correcte de leurs examens. Et sur ce coût que prendra l'école, il y a également ces 5 000 enseignants recrutés et qui seront certainement versés dans le système cette année. Le recrutement, comme tout le monde, vous l'avez certainement suivi. Ça a été fait, la liste, la publication, je veux dire, la fin de la procédure, vers la fin des vacances scolaires, donc en début d'année scolaire. Est-ce que vous pensez que ces enseignants peuvent être versés dans le système pour enseigner ces enfants? Bon, de toute façon, nous avons suivi cette affaire que nous avons saluée au départ. Cependant, nous aurions aimé quand même que ces 5 000 enseignants puissent être recrutés au même titre que ceux qui sont au niveau des CRPE pour bénéficier d'une formation classique normale. Bon, comme cela a déjà été fait, ce qu'il faut peut-être corriger, parce que nous ne pouvons pas peut-être nous épancher sur les modalités de recrutement, encore qu'il y a des problèmes parce qu'il y a certains qui disent que ce n'est pas passé dans les normes. Mais comme nous n'avons pas de preuves, ce que nous recommandons même, même s'ils sont après une courte période, s'ils sont formés, qu'ils puissent avoir la possibilité de pouvoir avoir des formations tout au long de l'année pour pouvoir se perfectionner. Enseigner et se perfectionner en même temps. Voilà, en même temps. Moi, je crois que c'est bien faisable. Et même s'ils sont affectés au niveau de certaines régions, on peut reculer. S'ils ont peut-être la possibilité de pouvoir, par le biais des techniques, pouvoir améliorer leur enseignement. Et après, pendant les frances, venir en présentiel dans les CRPE pour quand même vraiment avoir une formation de qualité qui leur permettrait vraiment de pouvoir prendre en charge des élèves. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Abdoula Efani, merci beaucoup. Voilà, merci. 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 Merci.